Musique de générique Bref, voilà, on était prêt à passer le tour normalement, c'est l'hiver, un hiver doux Et du coup l'hiver doux donne 25% de bonus à nos fermes, excellent, on a des fermes sur le tigre et le frat Donc du coup je m'attendais à ce que nos fermes donnent moins de bouffe, mais en vrai non, y'a de plus du coup Donc très bien J'ai encore fait une petite passe de diplomatie pour équilibrer un peu nos ressources en or et en bois, en bois et en bronze Donc ça se fait assez bien, c'est assez sympathique Ici on a toujours notre avant-poste endommagé, mais on va rien en faire, on passe le tour, c'est parti On verra quand on aura la vue sur plein de factions si je passe en mode rapide, mais j'aime bien voir les ennemis se déplacer Vous le savez, même si ça prend du coup un peu de temps Y'a pas non plus 600 factions, ça va Après visiblement j'ai des chutes de FPS quand ça passe, mais c'est pas trop grave Il va attaquer ça, voilà, on s'y attendait Et il revient un peu par là, ok, très bien Alors s'il s'attaque à Babylone, c'est limite le plus intéressant qui pourrait nous arriver J'ai fait les choses Alors, décret en vigueur, la vie d'un soldat, on va passer à 75% d'XP par tour, c'est très bien Un peu plus de bronze, c'est cool, mais pour le moment on n'en a pas La reconstitution, alors c'est 6 tours, mais franchement Dans toute la faction, je pense que ça peut être un vrai game-changeur au début 5% de reconstitution, ça va nous permettre de carrément nous améliorer Allez, on fait un petit détour par là Hop Et après on prend l'eau Ouais, on peut, parce que là du coup il nous faudrait pas mal de tours si on va arriver là Alors après, est-ce qu'on pourra débarquer, attaquer ? On va voir, on va prendre le frat ici, c'est le frat Non, c'est le tigre ici, le tigre On va embarquer Alors arrête-toi, est-ce que du coup tu peux débarquer directement ? Peut-être en passant en pleine vitesse Ah oui, carrément intéressant, carrément intéressant On a gagné un niveau, parfait On va aller prendre Butin, reconstitution, non, on va aller prendre le déplacement Du coup après, on peut aller chercher ce truc là avec son appris Celui qui sert l'homme, 30% d'XP pour les cellules Et 30% de reconstitution après la bataille Waouh Les captifs voulant aider seront épargnés Se refusant d'aider seront livrés à mes chiens Voilà, ça c'est fait Ok On va progresser vers là Alors là du coup Ok, on va pouvoir construire ça D'accord, oui pour l'instant c'est vraiment un dépôt de bois en ruine On va le lancer tout de suite Je pense que ça vaut le coup Ici Alors ici, si je me mets en marche forcée Lui, il est en marche forcée aussi Donc il faut que je fasse gaffe à quand même pas me faire attaquer avec mes deux péons Je pense qu'on va rester en marche normale pour arriver ici pour un peu m'attaquer Ici, il ne pourra pas m'attaquer Donc on va se mettre par là Juste pour pouvoir lancer le recrutement D'une unité Et une unité De frondeur Non, de comme ça Une unité de comme ça parce que c'est ça qu'il va nous falloir pour courir après les archers Si ils vont nous attaquer Je m'en comprends là-dessus On peut toujours recruter qu'un, on est d'accord Avec notre ordre là Et ici, on est déjà aux portes de cette ville Il est passé à 8 de garnison Parce qu'il a passé sa ville niveau 2 Niveau construction, on ne peut rien faire Puisqu'on a cramé toute la main d'oeuvre À Babylone À Babylone, on commence à avoir de la main d'oeuvre Mais c'est nos ressources qui doivent pêcher Ouais, on a très peu de pierres Ici, land public Si, land public monte, ça va Saison du commerce Très bien L'hôtel Notre influence est très bonne On a un peu de bonheur C'est le printemps Ouais On va monter un petit peu tranquillement le bonheur ici Grâce à notre taverne d'aider Qu'est-ce qu'on a là ? Nouvelle notification Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah oui d'accord, c'est parce que je n'ai pas cliqué Tac Tac, 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 voilà Seven, seven Alors, on peut toujours réparer ça Là, il a fait quoi ? Il l'a juste pillé, il ne l'a pas détruit Donc on peut toujours le réparer On va attendre Tant qu'il y a un mec qui est capable de nous défoncer Ça ne sert à rien Construction terminée Ah, je n'avais pas fait gaffe Ça s'appelait les bambous Après, les jardins publics, c'est les bambous Et on a rencontré Les namars Ok Très bien Alors, on a deux avant-postes endommagés Bah oui, oui, en même temps Il y a un peu un pillard qui traîne On ne va pas se mentir Un vilain méchant Un vilain méchant Là, c'est mon tour Oui, on voit que les oiseaux laguent un petit peu Quand il y a le passage de tour Ce n'est pas grave On fait ce qu'on peut avec le PC qu'on a Avec le record en même temps Et puis bon Globalement, quand on arrive au tour Avec les gens qui se déplacent Ça ne lag pas Donc ce n'est pas très grave Donc lui, il fait sa vie Il est entré dans son bateau Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il a rasé ça C'était malheureusement prévisible aussi Ce truc-là, il ne peut pas le raser C'est un bâtiment unique Mais là, malheureusement Alors, ça fait chier Mais il faut qu'on s'y habitue Ça fait partie du jeu Alors, choisir une ambition Qu'est-ce qu'on a ? Maintener un total de 6 unités Du type suivant char Alors, ce n'est pas de mince 5 unités d'origine Venues d'ici d'ailleurs Sont disponibles Redoubler de puissance 25 unités au total De la bouffe et du bronze Ou remporter 2 batailles De la nourriture et du bronze Ça, on a 12 tours Alors, 6 chars dans 12 tours 25 unités Ça veut dire 20 unités dans notre armée principale Plus 5 dans celle d'à côté Faisable mais un peu Pas utile je pense Remporter 2 batailles par contre Ça va se faire très bien On va partir là-dessus Alors ça, c'est une ambition de type stratège Et ça, c'est une ambition de type bellique On pourrait vouloir être stratège Ça va nous coûter tellement cher Non, non, on va partir là-dessus C'est quasiment gratuit De bataille Franchement, il n'y a aucun problème pour le faire Ici, on passe en marche normale Et on se les fait Alors, il y a un avant-poste Ok Ça fait un deuxième général Et du coup, on serait sur une défaite Intéressant Encerclons Est-ce qu'on sait où est l'avant-poste ? Tout là-bas On est à portée Potentiellement Ça fera une unité de moins là Tant donné qu'on est arrivé assez vite Ça pourrait se prendre Alors, on espère qu'on crame pas trop de mouvements là, bien sûr Ouais, on va aller se faire ça Alors, je crois que par contre Ouais, on a nos frondeurs Donc, on va pouvoir Lancer l'assaut direct Ça, c'est plutôt cool, normalement Ouais, c'est ça On peut lancer l'assaut direct Grâce à nos sapeurs, là Ça, c'est très très fort, par contre Hop Le petit coup de... De sable dans les yeux Ça nous fait un petit 4% Et bien sûr, on rase Et après, on vient par là Et du coup, ça fera déjà Une force de garnison en moins ici C'est toujours ça de pris Alors ici Si on passe en marche forcée On peut arriver à Babylone Mais si on fait ça, je pense qu'on ne peut pas recruter Si, on peut recruter Alors là Vous n'allez pas Vous ne pouvez pas me influencer Non mais... Franchement Ce n'est pas un embuscade On va prendre un autre lancier Ah mais du coup, on passe en mobilisation C'est ça Donc on n'est plus en embuscade Mais s'il nous attaque, honnêtement Je pense qu'on est quasiment capable de gagner Alors à Babylone On peut améliorer des trucs Le marché aux poissons On passe de 175 à 235 Ou alors Canot de culture On passe de 235 à 325 C'est plus intéressant du coup En plus, on a un petit bonus de croissance de main d'oeuvre On pourrait aussi aller chercher plus de bois Seulement 10 Non, ça pique Seulement 10 Ça fait mal au cul On pourrait aussi aller chercher la garnison On va aller chercher la garnison Parce que clairement, Babylone va devoir À un moment Tenir des sièges Et on voit qu'il commence déjà Les gens qui sont un peu pépères À avoir deux armées Des mecs avec 11 Des armées un peu plus énervées Donc avec 10 de garnison Ça peut devenir juste On a des avant-points endommagés Bah ouais, ouais J'osais, j'osais, j'osais Ici, on a fait quoi ? Conquête Une terre crutée Parfait On passe le tour Et on va voir un petit peu À quoi que ça ressemble Ti donc Est-ce qu'il va disparaître Maintenant qu'il n'a plus d'armée Enfin, qu'il n'a plus de province C'était aussi un truc Dans le Dans Pharao Qui se faisait Ah bah non, je suis con Je n'ai pas pris encore Pardon Il n'a pas du tout Plus de province Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est mis en embuscade là D'accord Ouais, c'est pas con Si je veux aller à Babylone Ah, nos accords ont expiré Alors, on avait deux accords Quand on a commencé la partie Je ne vous ai pas montré Mais c'est des accords un peu de merde Lui, on lui filait de l'or Pour 100 de nourriture Alors, déjà qu'on n'avait pas de revenu en or Mais en plus, pour Sandbouf, c'était abusé Et là, pareil, on donnait du bois Pour de la nourriture Ce qui était globalement de la merde Donc, je suis bien content que ça se termine On commence à être un petit peu short En nourriture, d'ailleurs Faut qu'on fasse gaffe Enfin, on a de la réserve toujours Mais en revenu, en tout cas Donc, ici, on lui tombe dessus Alors, on va faire notre niveau Tant qu'à faire On va aller chercher ça Dans le repos des capacités, moins 15% Mais on n'a pas de capacité Les capacités, elles sont à partir de là Enfin, si on avait celle-là On aurait la capacité On va bien sûr Lancer l'attaque Donc là, on est sur une victoire À la Cadmène, maintenant On va lancer l'assaut Il a quoi ? Trois archers ? Il y a la même armée, en fait Les... À quoi que ? Non, un peu moins forte Là, c'est de la mili C'est du lancier milicien Donc, elle est un peu moins forte Que la colonie principale Mais est-ce que j'ai envie de la faire ? Est-ce qu'on peut voir ? On va l'inspection du terrain C'est dans une ville ou pas ? Ouais, c'est dans une ville Toi, tu ne peux pas capturer Ouais, tu ne peux pas capturer Il a zéro cave On va la faire On va la faire On va la faire Ce n'est après Donc, on pourrait la faire en auto Mais, on va quand même La faire à la main C'est marrant Il y a un petit passage Par l'eau, ici Pas inintéressant Pour arriver direct sur ça En plus, c'est... Potentiellement Ça peut neutraliser ses archers Parce que c'est... Euh... De la... Chaleur étouffante Ouais, on prend On prend parce qu'il y a pas mal De nos mecs Qui ont... Le truc du désert Je crois Alors La destruction de colonie A zéro pour cent Vu qu'on n'a pas du tout Fait de... De siège Ils ont quoi ? L'armurerie Pour réparer les armures Qui sont dans les unités autour Ok Alors c'est autour La petite zone là Ou autour ? Plus, plus Autour la petite zone Parfait Et ça, c'est surtout ça Qui serait intéressant Parce que c'est du moral Donc ici Ouais, en fait S'il met des archers là-haut Il a moyen de bien nous défoncer Quand même Donc on va se détendre Sur cette partie-là Ici, on peut éventuellement Se séparer en deux Et arriver en renfort par là Pourquoi pas Mettre par exemple Les chars totalement à l'opposé Pour se permettre Des charges de dos Ou ce genre de choses Et là, on déploierait Une force là Une force là Ça paraît pas mal Les pécores aussi Les pécores Qui peuvent être utiles On va les envoyer par ici S'ils sont capables De passer Parce qu'il n'y a personne D'ailleurs, on va peut-être Même les séparer Je pense On va en garder un Par là Un pécore Et alors toi par contre Tu vas ici Voilà On a un pécore là Les chars là Un pécore ici Quelques petites forces de frappe En frontal À quoi ça ressemble ? Ici de la milice Ici du lancier Ici de la milice Ici a priori Personne pour le moment Et là du lancier Alors déjà On va avancer Commencer à tirer là-dessus Pareil On va avancer Commencer à tirer là-dessus Vous deux C'est parti Là on va Marcher Ici pareil On va marcher Jusqu'ici Là on va avancer Jusque là Toi Alors la question C'est est-ce qu'on le voit pas Ou est-ce que c'est Il n'y a vraiment Personne Donc on va Commencer à progresser aussi Jusqu'à sortir de l'eau Pourquoi pas Alors là on a de l'archer Il est plutôt à l'arrière Donc j'ai fait courir Mes tireurs Les autres marchent Les coureurs vont Tracer un petit peu Tu as de la portée Donc vas-y Essaye donc de mettre Quelques petits Tirs là-dessus Ici on dirait Qu'il n'y a vraiment Personne Alors là Il se planque Ah intéressant On a une très mauvaise vision Dans cette ville C'est rigolo ça Ici et ici On va courir du coup Pareil Là on va courir un peu Il y a peut-être moyen De choper de l'archer Là Ici je pense qu'il va y avoir Du monde Là on les a perdus de vue Les Les lanciers Faut regarder un peu Ce qu'ils font Est-ce qu'ils réapparaissent Où est-ce qu'ils sont partis Est-ce qu'ils sont allés S'occuper d'eux Est-ce qu'ils nous attendent Juste là Planquer dans les broussailles Alors là On se prend des tirs Attention Ok On se prend des tirs Intéressant Cours Même cours plutôt Par là-bas Toi Cours par là Défoncez-moi ça Ici Pour le moment On l'occupe Ça me convient Et là-haut On va garder un petit oeil Voir si on voit des drapeaux apparaître Mais ça m'a l'air d'être assez calme Donc là on se prend des tirs Très bien placés Il nous tire dessus Alors qu'on est en gros tas C'est bien joué Alors là ça y est Il est réparu Donc là Il faut qu'on recule Là du coup Ouais non Il nous coince Si on veut aller s'occuper De ses archers À moins peut-être En passant par là On va voir On va manger là Ici on va avancer jusqu'ici Parce qu'il y a peut-être moins De les prendre de dos Ok Ça c'est géré Tirer là-dessus On va les affaiblir un peu Ici ça en déroute Ici Tiens ça Honnêtement Ça me convient Alors on peut pas capturer ça Avec lui Mais l'objectif C'est de les faire courir un peu Là du coup Il s'est arrêté Ah il y a le général Attention On va tirer un peu sur ça Plutôt Au général C'est pas une cible principale Pour le moment J'entends Par contre Si toi tu pouvais courir jusqu'ici Ça m'arrangerait carrément Alors ici On a du lancier milicien On va se placer par là Toi Tu vas te placer par là Ici on court Ici on était en train de se mettre en place Pour le retirer dessus Donc on va avancer Ici attention C'est un lancier Il est en train d'essayer de nous choper Alors là Il y a assaut Assaut sur notre général Bien aimé On aime pas les assauts Sur notre général Bien aimé Tu vois On court jusque là On va tirer dessus Tire là dessus Toi du coup T'es en train de courir par là-bas On va mettre en place Les conscrits ici Pour tenir éventuellement Les lanciers par contre On va les faire courir Jusqu'ici Pour une charge de dos Ici j'ai cru voir Des troupes Ouais c'est ça On va tirer dessus Là il y a le général Ok Le général il parle Très bien Donc toi Pour le moment Du coup Tu es plutôt En sécurité Un peu trop peut-être Même en sécurité Toi tu vas courir Jusque là Toi tu vas courir Jusque là Ici du coup On va se mettre Là Pour gérer ça Là on fait une grosse charge de dos Ici on devrait les nettoyer D'ici qu'ils tentent de nous choper Le général souffre Mais on arrive au renfort C'est bon Voilà Là on continue De les faire courir un peu Alors là On s'est un peu reformé Mais pas tant Alors ici du coup De nouveau Il nous poursuit Pas de problème Là ce serait bien De ne pas tirer sur le général S'il vous plaît Vous et vous Venez vous mettre par là Si tu pouvais au moins Nous donner une vision Là on se fait tirer dessus Ah oui par lui Effectivement C'est un peu dommage Va donc par là-bas Plutôt que te faire tirer dessus Bon vrai Rajouter un peu de force Par là Ah le moral est en train De céder Ici il faut reculer Ici ils font demi-tour Parfait C'est rigolo Ils nous ont raté En allant Tirer sur lui Alors ici ça donne quoi On tient Notre général Prend un peu cher Il ne s'agirait pas Qu'il meure Le moral est en train De tomber Ok c'est en déroute Excellent On est malheureusement Un peu trop fatigué On va prendre ça On va prendre ça On va prendre ça Vous êtes à même Vous êtes à même de pouvoir Avoiner ça Ici On court également On va faire fuir ses archers Parce qu'une flèche mal placée Ça me fait un peu Ça me fait un peu chier Là le général Il fait des ciels On va passer en tir D'irnay Surtout de faire un peu plus de dégâts Vétre de bâtiment Vétre de bâtiment C'est long là Capture Ok le général Il vient de se prendre Une flèche dans le cul C'est bien joué Là c'est en déroute Il reste ça Qui n'est pas encore en déroute On va commencer à À le travailler au corps Non La mort ne me prendra pas Il n'est pas encore en déroute Le général Pour le moment Il est en mode Je charge les paysans Comment ça peut finir comme ça Bien évidemment Ça peut piquer Mais heureusement On a de quoi Ah il s'est mis en Tenir en mur de bouclier Juste au dernier moment Intéressant Ne hésitation Honneur le général Allez Mettez la pression Alors ici Ce serait bien de tirer un peu sur lui Parce que là Malheureusement On est un petit peu en sous-nombre Nous ne nous perdons pas Ah eux ils n'ont plus de Ils n'ont plus de munitions Il y a eux là Qui sont Je t'en arrive pas à courir On est trop fatigués Ils nous rattrapent Le moral qui se casse la gueule Excellent Ok c'est la déroute Parfait Ok sympa la bataille J'aime bien comment l'IA gère Alors toujours un peu pareil Elle a un peu de mal Des fois elle change d'avis Et tout mais Vu qu'on avait mis des unités Pour tempérer un peu partout Je trouve qu'elle a plutôt bien joué A nous faire avancer Reculer Sortir Rentrer Pendant qu'elle Concentrait ses forces Alors elle ne pouvait pas gagner Donc pas de miracle Mais non Je trouve que Plutôt franchement Une belle bataille Assez intéressante Voilà Ça mérite Une belle lance Dans la cage thoracique Voilà Tout le monde a fait leur part Bravo Bravo Pour le coup par contre On s'est juste occupé On a déjà une province Et ambition accomplie Ok parfait Et du coup on a gagné un char Si on le souhaite On va peut-être le donner A notre autre général Et alors là On ne sait pas si son armée A disparu Elle était en embuscade Donc c'est possible Qu'elle n'ait pas disparu On lui fait le char Lui Vu que pour l'instant Il n'a rien d'autre Ça fait quand même Une unité Alors il passe à 21 Du coup Ok Il passe à 21 Je vais donner une nouvelle era A tout le monde Ici on va commencer A construire Toc 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 Un fort Un fort pour renforcer un peu Pour être une idée C'est quand même notre province capitale Alors il faut qu'on refasse un hôtel Oui effectivement On va attendre d'être sûr Que ça a été détruit ici Avant de se lancer dans autre chose Par contre ici on peut On protège avec notre armée C'est assez rigolo ce truc là Mais le refuge des guerriers C'est pas utile je pense Dans une aussi petite province Le monde n'est pas si mal Tant de résistance au siège Les trois de garnison Très intéressant aussi Alors on va aller regarder du coup On a débloqué la cour On va pouvoir voir un petit peu ce qu'on a On n'a que 73 de légitimité C'est pas C'est pas dingue Donc on est roi de Babylone nous C'est pas le maximum C'est lui Qui est roi de l'univers D'accord on est même pas au plus haut Je pensais qu'on était On était le roi Mais même pas On est que roi de Babylone Roi de Anigalba Roi de l'Elam Et roi d'Assur Ok Alors ici Complot détournement Voler de l'argent Dans la trésorerie royale Tout en accusant un autre personnage Excellent Dissoudre une rébellion Maître cavalier d'Assur Comme unité d'élite Et 25 de légitimité Il doit posséder la légion d'Assur Ah oui c'est le même là Il a ces deux trucs là C'est pour ça qu'il a un max de légitimité C'est lui Assur Nerari 3 Assur C'est pas le même Enfin c'est la même faction Ça doit être son fils Ou un truc de genre Donc les intrigues tentées Quand sur ce poste Ont un supplément d'or Ou d'estime Les complots qui visent ce poste Ont moins de chances de réussir Il a la haute garde royale En unité d'élite Nous on a les spécialistes babyloniens Bah oui là Les sapeurs là Qui sont ma foi Très sympathiques Plus de faveurs Avec les divinités médérées Surtout Marduk Logique C'est pour ça qu'on a commencé avec lui Coup des bâtiments religieux réduit Ça c'est l'autre faction jouable Du coup Qu'est-ce qu'il fait Conspiration Action de course supplémentaire Lui il a assassiné Il a les grands charmitaniens Comme unité d'élite Avantage irruption Annuler n'importe quel complot Sauf si vous en êtes la cible Garde du corps plus puissant Pour toutes les armées Et chargeur et la mitroyaux Oh des chargeurs améliorés Ça doit être trop bien D'accord intéressant Ça franchement c'est intéressant Alors qu'est-ce qu'on peut faire Conspirer Assister Wow 360 Des rumeurs pour gagner un petit peu de Un petit peu d'estime Invective royale Tous les complots Donc ça c'est notre truc spécial de Babylone Tous les complots de la faction choisie Échouent instantanément Réduisant les relations diplomatiques Que vous entretenez avec elle Et lançant un nouveau complot aléatoire De sa part contre vous D'accord Intéressant Ça coûte un peu cher Mais par contre ça nous redonne Des trucs Non ça c'est le coup pardon Ça nous redonne pas de trucs Mais je crois que ça nous permet De gagner des points Selon les complots Guerrier d'élite Ça coûte 60 d'estime De lui demander la permission De recruter les unités d'élite Ok On peut essayer de destituer 0% de chance De discréditer Ou du chantage Ou du chantage Ah et maintenant On gagne de l'or Avec le chantage Ça c'est bon ça Ça c'est très très bon ça Alors mettons Qu'on essaye un mec Un peu plus facile De base 49% C'est pas mal Et c'est plutôt lui Que j'aimerais bien faire chanter Faction majeure Il risque d'être un petit peu chiant Au final on a une légitimité Assez correcte Par rapport au chef de la faction Du coup j'ai commencé A faire quelques Quelques échanges avec lui Donc ça sera pas notre cible prioritaire On essaiera bien sûr De devenir roi de l'univers Mais ça sera pas tout de suite On va essayer de prendre Ces deux postes là Pour nous déjà Notamment lui La faction majeure 10 d'or par contre C'est moins Ici c'était plus Merde Non putain C'est pas ce que je voulais faire Bon Bah C'est fait C'est fait Bah du coup C'est parti 31% On verra Ce que ça donne Non mais en plus On est tour 6 là Donc ça va instantanément Se lancer Ah putain C'est pas bon ça Ça c'est C'est le misclic Bah on va peut-être Perdre un peu De légitimité On verra Si ça passe Bah tant mieux Si ça passe pas Bah ça passe pas Du coup On a aussi débloqué L'ordre En cours d'utilisation Appel aux armes Donc là Deux emplacements de recrutement En échange de Moins 15% de croissance Ok Pour le moment On est en train de préparer Le culte divin Une unité silu Est ajoutée à la base de recrutement Intervalle de tour régulier Pour chaque colonie Du centre de culte Que vous possédez Le rang de cette unité augmente Chaque fois que votre bâtiment Principal de colonie Du centre de culte Monte de niveau Ok Donc là pour le moment Ok on a récupéré La possibilité de recruter Des spécialistes babyloniens Putain 170 balles Et 10 d'entretien Ça picote Je pense que les silu Couteront moins cher que ça Là du coup On va se prendre Un petit fondeur Pour diversifier un peu l'armée On n'a pas nos Nos recrutements On est d'accord Alors ici On a un fort Pourquoi pas Activer et désactiver La génération d'unités Au refuge des guerriers Ah Donc lui en fait Ça donne un garde du corps De base Comme un fort J'imagine que si je fais ça Ça m'enlève Le 75 de coup Probablement D'accord Alors du coup On a dit On va attendre Avant de pouvoir Réparer là-bas Ah putain Par contre On est passé niveau 2 là Ah oui Avec la ville en plus là Et nos unités Ok On est passé là Bon Faut qu'on fasse attention Ça va vite Ah oui 25 de coup Total d'administration Et ici 12 Plus la ville là Qu'on a pris Qui nous rajoute de la charge Ça picote Ouais Ça picote Il nous faudrait de la bouffe Du coup On va faire un peu de nourriture Hop Et ici Un quai du pêcheur Une demeure de Mardou On va nous faire un petit bonus de nourriture Et ça c'est quoi ? Un puits On va le virer le puits On va faire un petit temple Et après on fera la... Parce qu'on mine de rien Avec notre faction On a des bonus Sur les mâtiments religieux Donc on aura tort de s'en priver Et après on ira chercher Agade Probablement Pour le moment Il est en guerre Contre Namar Ok J'en conviens On en est où de notre dynastie là ? Lui il a 12 ans Elle il a 15 ans Ok Pour le moment On a toujours personne Qui peut être notre successeur Sauf si on a décidé d'adopter Nabou Salim Ce serait une possibilité On a plus que 5 de pierre Donc je pense pas qu'on puisse faire grand chose Et si du coup On attend Être sûr que l'armée là a disparu Et du coup On va arrêter cet épisode là Du coup Il est suffisamment long Ça se passe pas trop mal Alors il nous faudra plus de ressources Mais pour un star Je pense qu'on est quand même très très bien N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada